bonjour à tous et bienvenue sur les vues pixels alors pour cette nouvelle vidéo je vais vous présenter la bit boy de nouvelles consoles portables chinoises et qui vient de sortir et on l'a en fait on va la retrouver dans sa version dans sa version 2 alors tout de suite on a le packaging de la bit boy qui est plutôt pas mal les chinois nous avaient habitué souvent à des boîtes assez basique assez simple là je trouve qu'ils ont fait quand même un petit effort sur sur le packaging bon c'est tout à fait correct à l'intérieur de ce carton on va retrouver du coup une clé usb avec un adaptateur micro sd qui est juste ici on retrouve du coup notre console et normalement les câbles ici donc on a le classique câble vidéo et le petit câble usb alors la bit boy elle est juste ici alors ce qui frappe déjà quand on quand on l'apprend c'est vraiment sa taille elle est vraiment vraiment petite autant la rétro fc je trouvais qu'elle était pas très grande mais elle était quand même quand même pas trop petit là la bit boy elle est vraiment vraiment petite je vais vous montrer un petit comparatif après avec la rétro fc et la game boy originale vous allez voir c'est quand même tout petit alors au niveau des boutons donc on a le bouton pour voir ici ici on a l'adaptateur pour la carte micro sd on a la prise jack le port usb pour la recharge et après voilà bon elle reprend c'est quasiment une copie conforme de la game boy ici on a quatre boutons on met on a les boutons select start la croix multidirectionnelle les couleurs le haut parleur qui est placé ici en bas enfin bon ça c'est pas vraiment une surprise mais ça reprend exactement l'esthétique de la game boy original à l'arrière en fait on a une batterie qui est juste ici et la petite surprise quand j'ai jeté un coup d'oeil à la batterie je vais essayer de vous le montrer c'est marqué d'utiliser et recharger la batterie qu'avec une game boy advance sp donc voilà petit qui se coupe l'arrêt la bit boy utilise une batterie compatible avec la game boy advance sp je trouvais ça c'est sympa de le préciser donc la bit boy qui est juste ici la rétro fc à côté et la game boy original juste ici voilà donc pour vous donner un ordre d'idée la bit boy allait vraiment 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 petite je pourrais presque en m2 côte côte et j'aurais j'aurais une une game boy donc elle est vraiment petite pour les enfants c'est je pense adapté pour les adultes surtout moi avec mes grosses mains c'est pas très très confortable mais bon on va on va voir je pense que ça devrait passer alors la bit boy dans ses versions de petites particularités moi qui m'a frappé ce que j'ai quand même jeter un petit coup avant de faire la vidéo pour pas faire n'importe quoi il n'y a pas de réglage de son n'est pas de molette et ça c'est un petit peu problématique parce que le son des consoles chinoises il n'est pas toujours au top donc si le niveau sonore est à fond ben voilà c'est pas hyper agréable ne pas pouvoir régler le volume mise à part ceci vous allez voir il ya quand même une bonne surprise c'est l'écran donc on va lui mais la big boy et on a un écran qui quand même pas mal alors j'ai pas de matériel pour tester les écrans etc etc mais déjà quand on l'allume on trouve je trouve que l'écran il est plutôt agréable les couleurs sont plutôt vives et les angles de vue sont très bons les angles de vue sont très très bon donc on est sur sur une dalle qui est tout à fait tout à fait correct donc voilà alors petite particularité je le précise si en fait on allume la big boy sans sa petite carte sd qui est fourni avec en fait vous aurez un écran noir donc faut absolument mettre la carte sd dans la dans la big boy pour pouvoir tomber sur ce menu alors sur ce menu en fait on va tomber sur différents émulateurs donc on a un émulateur nes un émulateur neo geo un émulateur game boy game boy color étonnamment on un petit émulateur wonder sam on a un émulateur psx megadrive master system super nes atari et pc engine donc on a quand même pas mal de choix d'office je pense que en bidouillant un petit peu je pense qu'on peut rajouter quelques petites choses ou mettre à jour le firmware je pense que je ferai une nouvelle vidéo dessus pour pour voir pour l'ajout des jeux parce que d'office elle est livrée en fait avec avec des jeux donc on va voir ça tout de suite donc pour la nes on a du iventure island du batman on a du bubble bubble on a du castlevania 3 du docteur mayo du contrat bon on a vraiment les tous les classiques on a du legend of zelda et on a tout 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 megaman métroïde et on a encore normalement je crois du super mario bros donc ça c'est les jeux pour pour la nes qui sont qui sont d'office sur la carte sd petite particularité j'ai peut-être pas trop trop parlé pendant le le test des jeux parce qu'en fait je peux pas régler le volume et je pense que ça va être assez désagréable d'avoir le son de la beat boy et puis mes commentaires dans la foulée alors je vais lancer super mario bros 3 et puis et puis on va faire un petit bilan de tout ça en petite particularité quand j'ai lancé super mario bros 3 en fait j'avais un son qui était très très accéléré j'ai dit l'émulation elle n'est pas terrible et en fait en naviguant dans les menus on peut modifier l'option pal et la leçon était beaucoup 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 plus proche de ce qu'on connaît sur le super mario original je vais essayer de vous faire la démo en naviguant sur les menus vous montrer un peu les deux pour pour voir la différence alors je vais lancer super mario donc voilà donc là on a un son on a un son qui est bas qui ressemble vraiment à super mario qu'on connaît et si je vais dans le menu je vais dans setting à j'ai loupé le coche on recommence j'étais trop vite donc on va dans settings on va dans main setup et là en fait voyez on a une option ici pal et d'office l'option pal en fait elle était sur off donc je vais vous remontrer à quoi ça ressemble donc je quitte les menus exit hop je relance super mario et là en fait quand je l'allume et je dirais c'est vraiment bizarre l'émulation n'est pas elle n'est pas au top vous allez voir tout de suite la différence le temps il est accéléré du coup bah c'est pas pas du tout agréable je dirais c'est vraiment pas pas top top au niveau de l'émulation et même de toute façon elle tourne pas bien c'est une cata donc bien penser si vous voulez pas de soucis parce que en fait sur la bible en fait on a des versions pas on a des versions ntcs on a des versions us donc voilà aller dans les menus donc setting main setup et là on choisit l'option pal on quitte et on relance et là vous allez voir la différence c'est c'est flagrant donc là on a une version musicale de ma super mario bros 3 qui d'accord sont vraiment à ce qu'on ce qu'on connaît sur la sur l'année on va faire un petit essai et puis on va se retrouver après sur le menu principal pour pour tester un autre émulateur aveurs et allez hop on quitte et puis on va essayer tout de suite un autre émulateur alors émulateur super nintendo ici et on peut tester un petit émulateur megadrive donc voilà je vous dis c'est jouable elle est vraiment petite donc avec mes moi mais j'ai des bonnes mains avec des gros doigts bon c'est vraiment pile poil pile poil voilà donc sur megadrive on a du contrat on a du écho on a du mortal kombat on a du sonic 3 du street offray du street fighter donc on a pas mal de petits jeux déjà pour 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 tester on va lancer sonic the web 3 voir ce que ça donne alors que c'est donc voilà on a on a en plus une console qui affiche du plein écran donc sur ce petit écran là bas c'est tout à fait je vois bien mais hop c'est parti on va essayer un petit peu sonique ça marche plutôt bien rien à dire c'est fluide ça tourne nickel donc on va dire test megadrive ok on va regarder un autre émulateur donc je suis en jeu j'appuie sur le r je retourne son menu j'appuie sur star et je retourne sur mon menu principal super nes donc là on a du donkey kong du f0 du kill and sting du megaman du star fox du street fighter enfin voilà du super maillot wall 2 on a on a un petit peu de choix on peut se faire un petit donkey kong bon alors est ce que moi je vous conseille la big boy ouais je vous la conseille franchement autant la rétro fc c'était pas mal pour le prix pour 20 euros mais on avait droit qu'à des jeux qu'à des jeux dit là la big boy dans sa version 2 on a on a du super nes on a de la nes on a la megadrive de master système donc on a un petit peu de tout on a un écran qui est quand même un peu plus qualitatif que la que la rétro fc on a aussi un peu plus cher on fait à peu près une quarantaine d'euros pour la big boy mais voilà se retrouver avec vraiment dans la poche parce que vu sa taille avant dans une poche sans problème toute sa collection de jeux rétro gaming c'est quand même pas mal je repense que je pense que je ferai une nouvelle vidéo avec avec l'ajout de jeu j'aurais bien testé quand même les jeunes et au géo l'émulator néo géo voilà donc en tout cas moi je vous la conseille on va terminer du coup ce petit déballage sur du donkey kong country 2 voilà donc si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je vous laisse je suis au bout du rouleau allez à bientôt sur les deux pixels